Introduction au yoga maternel à 7e année Nous allons vous montrer une série de postures de yoga. Prenez le temps de regarder les mouvements d'Amy et d'Annie en arrêtant et en rejouant la vidéo au besoin. Prenez votre temps. L'idée, c'est de garder l'équilibre et de bouger lentement. Il y aura différentes variations selon votre niveau de confort. Écoutez votre corps tout au long de la séance. Elles répéteront la séquence deux fois. Vous êtes prêts? Allons-y! Commencez en posture de la montagne. Inspirez en levant les bras au ciel, puis expirez en ramenant les bras au genou. Gardez les genoux flexibles, puis penchez-vous vers l'avant. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire. Maintenez la posture pendant quelques respirations. Attention de ne pas mettre trop de poids sur les talons. Maintenant, pliez les genoux autant que nécessaire, puis portez vos pieds à l'arrière du tapis pour la posture de la planche. Amy fait la demi-planche, les genoux au tapis, tandis que Danny fait la planche complète. Ensuite, engagez vos muscles pour garder la colonne bien droite, puis maintenez la posture pendant quelques respirations. Ensuite, entrez dans la posture du chien tête baissée. Ramenez un peu les jambes vers l'avant, puis fléchissez légèrement les genoux au besoin pour bien allonger la colonne. C'est une posture d'inversion, alors vous allez peut-être sentir le sang descendre vers la tête. N'oubliez pas de respirer et de rester concentré. Maintenant, déposez vos genoux sur le tapis dans la posture de la table, puis faites le chat et la vache. À l'inspiration, relâchez le dos comme celui d'une vache. À l'expiration, arrondissez le dos comme un chat en colère. Faites-le quelques fois en synchronissant votre respiration. Relâchez en inspirant. Arrondissez en expirant. Faites attention de pointer les mains vers l'avant du tapis et de ne pas barrer les couilles. Maintenant, reprenez la posture du chien tête baissée. Marchez les mains et les pieds l'un vers l'autre, puis inspirez en levant les bras au ciel et baissez les fesses comme si vous vous assoyez sur une chaise. Relâchez vos épaules et alignez vos genoux avec votre deuxième orteil. Inspirez, puis remontez en expirant. Maintenant, vous êtes en la posture de la montagne. Vos bras sont bien solides le long du corps et vous êtes ancrés au sol comme une montagne. Maintenant, on va faire la posture de l'arbre en équilibre sur la jambe gauche. Quand vous êtes prêts, emmenez les mains devant le cœur et prenez la posture de l'arbre. Essayez de la tenir le plus longtemps possible. Pour rendre ça plus difficile, relâchez les bras. Reprenez la posture de la montagne, puis faites la posture de l'arbre du côté droit. Attention de ne pas reposer votre pied sur l'intérieur du genou. Montez-le vers le haut de la jambe pour rendre ça plus difficile. Revenez dans la posture de la montagne, puis portez votre jambe gauche vers l'arrière pour la posture de l'avion. Danny va porter les mains vers l'arrière et Amy va ramener les siennes devant le cœur. Trouvez votre équilibre. Fixez quelque chose d'immobile pour vous aider. N'oubliez pas de respirer. Reprenez la posture de la montagne et faites l'avion du côté droit. Cette fois, Amy va emmener les mains vers l'arrière et Danny vers le cœur. Beau travail! Trouvez votre équilibre et sentez toute votre force. Revenez maintenant dans la posture de la montagne. Faites une pause. On va répéter la séquence en tenant quelque chose pour 3 à 5 secondes. Prêt? Inspirez et levez les bras au ciel. Penchez-vous vers l'avant en pliant un peu les genoux. Restez là un instant. Relâchez le cou et les épaules. Remenez les jambes à l'arrière pour faire la planche. Danny va faire la planche modifiée avec ses genoux au sol et Amy la planche complète. Respirez. Vous êtes en train de développer votre force. Maintenant, on va faire la posture du chien tête baissée. Cette posture est une inversion. Votre tête est en dessous de votre cœur. Concentrez-vous sur votre corps et allongez la colonne vertébrale. Sentez le sang dans votre corps se diriger vers votre tête. Respirez. Quand vous êtes prêt, descendez dans la posture de la table. Attention de placer les mains en ligne avec les épaules et de ne pas barrer les bras. Maintenant, on va alterner entre les postures du char et de la vache au rythme de notre respiration. Relâchez les dos et regardez vers l'avant en posture de la vache. Puis expirez et arrondissez le dos en posture du chat. Cet exercice est très bon pour votre colonne vertébrale. Concentrez-vous sur vous-même et sur votre tapis. Inspirez. Expirez. Quand vous êtes prêt, revenez dans la posture de la table. Retroussez les orteils. Levez les genoux et faites le chien tête baissée. Relâchez la tête et le cou. Ressentez l'inversion et le haut du corps travaillé. Vous pouvez étirer vos mollets en amenant vos talons au sol un à la fois. Encore une respiration. Marchez les mains et les jambes l'un vers l'autre. Quand vous êtes prêt, levez les mains vers le ciel. Expirez. Ramenez les mains le long du corps et pliez les genoux comme si vous vous assoyez. Rentrez bien dans la posture et tenez-la en continuant de bien respirer. Vos jambes sont vraiment fortes. Allongez les jambes et revenez en posture de la montagne. Puis prenez tout de suite la posture de l'arbre sur la jambe gauche. Danny ramène les mains au cœur, tandis que Amy soulève les bras vers le ciel. Tenez la posture aussi longtemps que possible. Vous êtes en train de développer votre équilibre, votre force et votre concentration. Continuez de bien respirer. Reprenez la posture de la montagne. Puis la posture de l'arbre du côté droit. Amy va lever les mains et Danny va garder les siens près du cœur. Fixez quelque chose d'immobile pour vous aider à garder votre équilibre. Revenez en posture de la montagne. On va refaire l'avion sur la jambe gauche. Emmenez la jambe droite vers l'arrière et fuite l'avion. Danny va ramener ses bras vers l'arrière et Amy va les placer devant le cœur. Fixez votre regard pour vous aider à rester en équilibre. Et faites attention de ne pas barrer les genoux. Concentrez-vous sur votre souffle et tenez la posture aussi longtemps que possible. Puis revenez à la posture de la montagne. Maintenant, on va faire l'avion sur la jambe droite. Portez le pied droit à l'avant et emmenez la jambe gauche vers l'arrière. Amy va ramener les bras vers l'arrière, tandis que Danny va les placer devant le cœur. Très bien! Tenez la posture le plus longtemps possible en vous concentrant sur votre souffle. Maintenant, revenez sur votre tapis en posture de la montagne. Ramenez vos mains au cœur. Et vous avez terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada